... de l'année 2015 en matière d'activité culturelle, mais ce qui est le plus important, c'est peut-être de profiter de votre présence pour évoquer un peu la politique culturelle de l'Algérie, de notre pays et de l'actuel ministre, M. Azdemi Houbi. D'accord, merci bien, vous faites bien de commencer par ce petit bilan, parce que c'est la période des bilans. Alors, pour répondre à votre question, la politique culturelle de M. le ministre, M. Azdemi Houbi, c'est la politique du gouvernement qui découle du programme de M. le Président de la République. On reviendra dans le détail, je crois qu'il y a... Il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Il y a ces grands axes, donc ça commence par le patrimoine, la lecture publique, donc il y a un peu de tout. Bon, nous sommes actuellement en train de faire le bilan pour l'année 2015, effectivement, donc c'est un bilan qui est structuré sur les grands chapitres de la culture, que sont le livre et la lecture publique. Donc, on reviendra tout à l'heure sur le bilan de ce chapitre. Nous avons après la création et la diffusion artistique, c'est le deuxième grand volet. Le troisième grand volet, c'est le patrimoine culturel, donc la préservation, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. Après, nous avons tout ce qui est ressources humaines et formation artistique, et bien sûr, nous avons les grands projets culturels, et nous travaillons aussi sur quelques dossiers, un petit peu dossiers, l'appurement de certains dossiers, dossiers litigieux que nous avons au niveau du ministère de la Culture, et qui nous occupent aussi, qui nous occupent pendant pas mal de temps, parce que ce sont des entreprises qui ont travaillé, et que nous sommes en train d'appuyer au fur et à mesure pour les payer, par quelques moyens que ce soit, y compris parfois par voie judiciaire. D'accord, des dossiers donc un peu litigieux, je ne sais pas si on aura le temps de revenir là-dessus, mais l'année 2015 a été marquée, avec le démarrage de l'année de la Culture arabe à Constantin, il y a également l'incontournable rendez-vous du cinéma, c'était le 20e anniversaire, cette année c'était un moment fort, le retour du cinéma méditerranéen à Arnabba, c'est aussi un grand événement, un moment fort, il y a le festival de la danse contemporaine, ça c'était à peine quelques jours avant, c'est aussi un rendez-vous important, mais il y a le théâtre, le festival du théâtre, pratiquement chaque art a son festival, et notamment la musique avec toute sa diversité, la musique classique, la musique sonarale, les musiques anciennes, la musique moderne, donc tous ces festivals, toutes ces manifestations culturelles, sont pratiquement toutes sous l'égide du ministère de la Culture. Est-ce que vous pensez qu'en 2016, même si la question peut-être nous permettra de faire le bilan, ça restera toujours sous l'égide, est-ce que le ministère doit toujours s'engager dans toutes les activités culturelles, c'est la question à laquelle nous reviendrons par finalité. Très bien, alors si vous permettez, je vais essayer d'être un peu synthétique, vous posez deux grands dossiers dans votre question, je vais essayer de répondre sous forme de dossier, donc le premier pour Constantin, Constantin Capital de la Culture arabe, effectivement, nous sommes pratiquement dans la préparation du dernier trimestre, qui je pense connaîtra une programmation assez intense, et nous sommes aussi donc en train de préparer la culture pour le 16 avril. Pour le bilan que nous faisons de Capital de la Culture arabe, jusqu'à présent... C'est un bon bilan ? Il n'est pas mal, il n'est pas mal, je veux dire qu'il n'est pas mal, par rapport aux moyens que l'État a mis, il n'est pas mal, bon, nous sommes toujours... Il ne faut pas oublier que... S'il n'était pas mal le bilan, par exemple, s'il n'était pas aussi bon, est-ce que vous me diriez ? Non, je veux vous dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que les grands événements culturels que Valéry a initiés depuis quelques années, depuis 2009-2011, c'est une stratégie politique qui a été arrêtée, dans laquelle le président Boutoukou a donné une impulsion toute particulière. C'est une stratégie pour remettre un petit peu l'Algérie sur scène, pour la remettre par la culture, donc la culture comme élément de remise de l'Algérie sur la scène internationale, donc comme ça fait Capital de la Culture arabe, Capital de la Culture islamique, le Festival panafricain, mais il faut savoir que l'organisation de ce genre d'événements, nous sommes en apprentissage, et c'est une organisation très 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 lourde, ça demande des moyens immenses, souvent, pour Capital de la Culture arabe. Il faut parler de moyens matériels ou humains ? Tout s'entend, d'abord financiers, après il faut des moyens matériels, il faut des moyens humains, et il faut des compétences aussi, il faut des compétences pour organiser ce genre d'événements, et je vous dirais que très peu, très peu de pays organisent des événements de cette envergure, je parle d'envergure en termes d'un nombre d'invités, de durée et de moyens financiers mobilisés. Et quel est l'objectif justement de tenir ces manifestations, malgré la difficulté de maintenir une activité culturelle sur une année, autour de la culture arabe ? Quels seront les bienfaits, par exemple, pour la ville de Consentine ? Il y a derrière ça, ça, et puis par la suite, on en parlera dans un deuxième volet, la politique des festivals. Je pense qu'il y avait une volonté, il ne faut pas oublier, que cette politique de miser sur l'animation culturelle et sur l'acte culturel comme levier du travail diplomatique de l'Algérie aussi, le programme a commencé au début des années 2000, quand l'Algérie était sortie d'une période très difficile. D'isolement ? Il ne faut pas avoir peur du monde. Oui, d'isolement, ce qu'on appelle la décennie noire. Donc, le levier culturel était un des leviers qui permettait de remettre l'Algérie sur la scène internationale. Donc, je pense que c'est dans cette optique-là que la culture a été mise au service des intérêts de l'Algérie, y compris des intérêts diplomatiques, bien sûr. Donc, l'État a consenti d'énormes moyens, quand vous avez les moyens qui ont été mis en 2007, 2009, 2011, et actuellement pour Constantine, capitale de la culture arabe, c'est des moyens énormes. Donc, l'objectif, c'était de remettre l'Algérie sur scène, bien sûr, en faisant découvrir les facettes, parce que l'Algérie, au plan culturel, c'est un continent. Donc, il fallait que les gens connaissent, parce que l'Algérie, ce n'est pas un pays qui est né d'hier, c'est un pays très, très ancien. Donc, il fallait faire connaître tout ça, et je pense que l'État algérien a consenti... En faisant venir chez nous, c'est ça ? Pourquoi pas ? En faisant venir et en faisant participer l'Algérie aussi. Je pense que même au niveau de la participation algérienne à l'étranger, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. On en parlera tout à l'heure dans la diffusion, dans la diffusion de tous les produits culturels algériens, notamment pour le cinéma, le cinéma pour lequel nous sentons qu'il y a un petit frémissement, il y a une petite reprise actuellement. Tout ça, ce sont les efforts de cette politique-là, qui a permis effectivement de mettre beaucoup de moyens dans la culture comme levier d'expression de la remise de l'Algérie sur la scène internationale. Vous avez parlé du livre, de la lecture, etc. Ça s'est fait parmi les objectifs les plus importants dans la politique culturelle du pays, c'est-à-dire redéployer, en tout cas, remettre le livre au centre de... Oui. Alors, le livre, le livre, quand on dit le livre, on n'entend pas le livre et la lecture publique, parce que parmi les obligations de l'État, c'est de porter un petit peu tout le produit culturel, de le répandre de manière un petit peu équilibrée entre tous les citoyens algériens et en toutes les régions. Donc, il y a un gros effort qui est fait en matière de lecture publique, notamment le fameux réseau qui a été initié d'une bibliothèque par commune. Il y a un gros effort qui a été fait, même si je vous assure actuellement, on n'arrive plus à suivre la réalisation. Pourquoi ? Parce que quand on réalise des bibliothèques un peu partout, il faut les accompagner par la mise en fonction, par les dotations libres. Nous sommes en train de faire ce bilan-là, où on est en train de... Un petit bilan. Le bilan, il dit que nous avons beaucoup de réalisations, que, hélas, les dernières contraintes, les dernières contraintes que connaît le pays, ne nous permettront pas d'accompagner ce rythme de réalisation et de créer... Et on en est à combien ? Il y a eu combien de bibliothèques qui ont été réalisées ? Beaucoup ? Enfin, le chiffre est tout à fait exact, mais... Bon, il y a, je sais qu'il y a... À deux tiers, à trois tiers, enfin deux tiers... Il y a, il y a... Je sais qu'il y a 42 bibliothèques centrales de lecture publique au niveau où il y a, donc nous sommes pratiquement... Et il y a, je pense que nous sommes dans un bon tiers de réalisation du programme, du programme qui est fait. Actuellement, pour cette année-là, nous nous butons un petit peu sur la difficulté de la mise en fonction, parce que, bon, toutes les communes veulent... Chaque commune veut avoir sa bibliothèque. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait légitime, et c'est la vocation même du ministère de la Culture. Donc nous sommes en train d'étudier un petit peu les différentes façons possibles, soit par les moyens du ministère de la Culture, soit en faisant appel au moyen des collectivités locales pour essayer d'ouvrir le maximum, parce que construire une bibliothèque, c'est bien, mais l'ouvrir, c'est encore mieux. Mais il y a des collectivités locales aussi qui ont un rôle à jouer. La culture n'est pas le seul... Il n'y a pas que le ministère de la Culture qui doit intervenir dans ce secteur. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que la contrainte économique qui pèse sur l'Algérie, elle pèse sur toutes les institutions, qu'elles soient centrales. Mais nous demandons effectivement, nous demandons à ce qu'il y ait une conjugaison des efforts entre les moyens que met le ministère de la Culture et aussi les collectivités locales, y compris, je vous donne un exemple, tout récemment, nous avons été saisis par quelques bibliothèques au niveau, je me rappelle, je crois que c'était dans la houlet de Biscra, où on demande aux maires quand même de payer au moins la femme de ménage pour l'entretien. C'est déjà une contribution. Elle peut paraître minime, mais c'est extrêmement important parce que ça permet de maintenir la bibliothèque en fonctionnement. Il faut de tout, il faut du personnel, il faut... De l'entretien... Il faut de l'entretien, il faut aussi appris des acquisitions. Et ça, les acquisitions, je pense que c'est le rôle du ministère de la Culture. Absolument, c'est le rôle du contenu. Il y a un effort qui est fait d'abord par la dotation. Nous sommes en train de faire un effort énorme pour essayer de diffuser tous les ouvrages qui ont été édités dans le cadre des différentes manifestations. On est pratiquement en train de diffuser. Il y a plus de 6 000 titres qui ont été édités, dont on a des millions et des millions d'exemplaires. Donc nous sommes en train de faire répartir. Tout récemment, nous avons fait démarrer à l'occasion des vacances scolaires. des dernières vacances scolaires. Nous avons fait démarrer une caravane de lectures publiques qui a sionné pratiquement un nombre très important de Willaer. Nous essayons de placer le livre qui a été produit parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été produits par le ministère de la Culture dans le cadre, d'abord dans le cadre du programme NORMAT, le fonds d'aide, et puis aussi les manifestations spécifiques qui, il faut le reconnaître, ont réservé aux livres une place toute particulière. Ce sont en 2007, année Algérie Capitale de la Culture Arabe, 2009, donc Festival Pan-Africain, 2011, 2011, donc c'est le capital de la Culture Arabe, et même à Constantine, il y a eu un effort extrêmement important pour le livre. D'accord, donc on a parlé un petit peu de toutes ces manifestations, donc le bilan est... Alors, bah... Plus que satisfaisant pour vous ? Pour Constantine, pas seulement ? Je ne dirais pas plus que satisfaisant, nous aspirons toujours à faire mieux, et je vous ai dit, je vous dis que nous sommes en phase d'apprentissage, nous essayons à chaque fois d'apprendre un peu mieux en matière d'organisation, en matière d'encadrement de ces activités. Alors, Constantine, les moyens qui ont été mis, c'était des moyens considérables, donc on a eu comme 7 milliards de dinars pour uniquement le programme artistique, dans 7 milliards de dinars, qui sont répartis en 4 tranches, donc je crois que nous sommes pratiquement à la dernière tranche. L'argent a été mobilisé. Le programme, je pense, qu'il a bien démarré au début, le premier trimestre, après, bon, il y a eu la période estivale, où effectivement, il y a eu un certain ralentissement, un certain ralentissement dû en partie, bon, parce qu'il y a certaines infrastructures aussi qui n'étaient pas totalement fonctionnelles, mais je pense qu'à partir de septembre, il y a eu les efforts du commissariat, il y a eu une implication un peu plus soutenue du ministère, et je pense que l'un dans l'autre, on a pu quand même conduire un programme qui se tient, et là, il y a l'engagement de M. Azdemiroubi, se promet pour le dernier trimestre de cette année, de faire un programme, avec notamment, donc, en matière de cinéma, il y a un effort particulier pour le cinéma, donc, il y a un film qui est déjà, qui est déjà pratiquement... Terminé ? Le film Bourri, qui est déjà pratiquement, je pense qu'il n'est pas vraiment... C'est tout à fait possible d'envisager sa projection avant la fin, et puis il y a deux autres films qui seront engagés bientôt, et que M. le ministre, M. Azdemiroubi, donc, il est en train de déployer tous ses efforts pour les terminer, et pourquoi pas, pour les présenter. C'est un film sur Bumbadis, et un deuxième film sur Ahmed Bey, et il y a un troisième qui est déjà engagé, il est pratiquement en tournage, c'est un film sur Saint-Augustin. Donc, tout ça, dans le cadre de Capital de la Pucure Arabe, on essaiera de mettre le plus qu'on peut en présentation avant la fin, sinon ça sera juste après, mais pour le Bourri, je pense qu'il est déjà, comme on dit, déjà en boîte. Sous-titrage ST' 501